Bonjour, bonsoir, on va retour sur Ace Attorney Phoenix Wright. Dans le dernier épisode, on a fini la volte-face du Samouraï et on va pouvoir commencer Adieu et volte-face, l'épisode 4. Donc c'est le tout début. On va vraiment commencer cette enquête. La quatrième de ce jeu. Ça fait quoi ? 15 ans ? A peu près, oui. C'est long, 15 ans. Vous ne pouvez vous imaginer comme j'ai souffert. Vous avez souffert ? Et maintenant, l'occasion parfaite s'offre à moi. Enfin, je tiens ma revanche. Quoi ? Joyeux Noël. C'est ce cher Hunter. Hé hé, Nick. Non, c'est hé, hé, Nick. Est-ce que tu sais s'il y a des belles cascades dans le coin ? Des cascades ? Vous aurais-je demandé pourquoi ? Bah, Nick, c'est pourtant évident. Il faut que je me mette sous une cascade. De préférence, une d'eau glacée. Oh, ça fait partie de ta formation de médium ? Bien sûr. Mais ces derniers temps, je me suis un peu laissé aller. Je dois braver les éléments pour renaître sous les eaux jaillissantes du printemps. Bah, je vois. Je connais pas de véritable cascade, mais il y a le lac Gour, pas loin. Ah, zut. Désolé, c'est comme ça. Je pourrais pas juste prendre une douche froide ? Bonne idée. Les eaux jaillissantes du printemps, tu parles. Également dans ce journal, un gros animal non identifié a été aperçu au lac Gourde. Toute la ville en parle. Les habitants le surnomment déjà Gourdi en référence au monstre du Loch Ness, Nessie. Bien que son homonyme Nessie se soit révélé être un canular, les habitants sont certains que leur Gourdi est bien réel. Hum, pitoyable. Il pourrait pas aborder des vrais sujets pour une fois ? Nick ? La pression de la touche est vraiment trop basse. Tu veux plus de pression, hein ? T'as qu'à aller voir les pompiers, ils terroseront avec leur lance à incendie. Bonne idée, Nick. Apparemment, la perception extra-sensorielle n'est pas détectée des sarcasmes. Nous interrompons ce programme en raison d'un bulletin d'information spéciale. Nouveaux événements étranges au lac Gourde. Mais cette fois, il s'agit d'un meurtre. Je sais pas si je dois dire Gour ou Gourde, mais comme il est Gourdi, je dirais Gourde. Encore le lac Gourde ? Le corps d'un homme a été repêché dans le lacto ce matin. Un suspect a été arrêté. Des sources policières ont révélé que le suspect était un homme de 24 ans du nom de Benjamin Hunter. Hunter était un avocat plein d'avenir réputé pour son talent et ses révélations. Une belle et longue carrière lui était promise. Rôt-il tout perdu ? Hunter ? Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Hunter ne ferait jamais une chose... Nick ? Mince alors, Maya ? Je me suis fait jeter par les pompiers au téléphone. Cela n'est rien comparé à ce que je viens d'apprendre. Hunter était arrêté. Quoi ? Tu parles de l'avocat ? Enfin, le procureur du coup. Oui, il est accusé de meurtre. Quoi ? Quand ? Où ? Qui ? Pourquoi ? Comment ? Je ne sais pas. Allons voir ça de plus près, Nick. Ah, je peux déjà aller au lac-borde, mais sans de détention, sans aucun doute. Tu sais, Nick, à un moment donné, nous sommes tous venus ici, n'est-ce pas ? Je suppose que ça fait partie de notre travail. À mon avis, ils vont mieux éviter de trop le mentionner. Ah ! Hé, Hunter, revenez ! Qu'est-ce que vous fichez ici, vous ? Nick, je crois qu'il n'est pas de très bonne humeur. Bah oui, il est en prison, non ? Tu étais de bonne humeur, toi, quand t'étais ici ? Alors, vous êtes venus vous moquer de l'avocat déchu ? Riez, riez donc. Alors, pourquoi vous ne riez pas ? Nick, il faut rire ? Non, c'est une ruse. Si tu ries, il va s'énerver, ou fond dans l'arbre. Hunter, nous n'avons pas vraiment le temps de venir ici pour nous moquer. Ah, si, vous avez le temps. Bon, il n'a pas tort. J'espère que vous ne viendrez pas, je ne voulais pas qu'on me voit. Pas comme ça. Allez, croyez-moi, je ne voulais pas non plus vous voir. Hunter, dites-moi ce qui s'est passé. Pourquoi vous dirais-je quoi que ce soit ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Mais enfin, vous aidez, voilà ce que nous allons faire. M'aidez, vous. Vous ne soyez pas ridicules. Pardon ? Vous êtes un débutant. On n'avait participé qu'à trois procès. Hé ! Certes, vous avez eu de la chance et les avez tous gagnés. Mais la roue finit toujours par retourner. Il faut du talent, Wright, de l'expérience. Nick, il t'insulte. Nick ! Pourquoi c'est toujours moi qui dois me mettre en colère ? Lac Gourde. Le meurtre a eu lieu au lac Gourde, n'est-ce pas ? Oui, il est en retard dans la soirée. Le lac est très loin de votre cabinet et du tribunal. Pourquoi étiez-vous là-bas ? Je ne vois pas pourquoi je vous le dirai. Monsieur Hunter ? Vous... Vous n'avez pas... Gourdi. Hein ? Je vais le voir, Gourdi. Gourdi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je te le dirai plus tard. Pourquoi Hunter refuse-t-il de nous parler ? Mon badge d'avocat. Votre badge d'avocat ? Hunter. Laissez-moi vous défendre. Ha ! Elle est bien bonne, Wright. Mais je ne suis pas tombé aussi bas. Pas encore. Qu'est-ce que vous insinuez ? Moi ? Faire confiance à un petit avocat immature et ses trois petits procès ? Jamais. Quoi ? Ma situation laisse très peu d'espoir, Wright. Tous les avocats à qui j'ai parlé ont refusé de me défendre. Oui, bah moi je veux... Quoi ? En clair, ils ont eu peur de perdre. J'ai pensé qu'il manquait sûrement de confiance à cause de moi. Après tout, chacun de leurs clients a été déclaré coupable à cause de moi. Je ne vous crois pas. Comme bien même, je ne veux pas que vous soyez impliqués. S'il y a bien une personne à qui je ne peux pas demander ça, c'est bon. Ouais, mais je t'emmerde. Ça va me le faire quand même. Je vais être ton commis d'office et c'est tout. C'est le lieu du crime ? Oui. La gourde est au milieu de ce parc. Je vois des policiers patrouillés là-bas. Ils sont sûrement là pour interroger les gens. Hé ! On dirait bien l'inspecteur Tectiv là-bas. Alors les gars ? On est vachement nombreux dans le coin. L'un de vous a trouvé quelque chose ? Désolé, inspecteur. Rien. Idiot, le procès commence demain. On a besoin d'indices. Hop, 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 pas de course. Mais inspecteur, il n'y a pas d'indices. C'est pour ça que nous avons arrêté cet avocat, Monsieur Hunter. C'est évident, inspecteur. C'est lui qui... Bouclez-la. Que l'un de vous essaye encore de dire ça. Il... Euh... Il aura affaire à moi. Enfin... Je veux dire... Fichez-moi le camp d'ici. Oui, inspecteur. Je trouve l'inspecteur Tectiv flippant aujourd'hui. Les nouvelles recrues. Ah ! Eh, vous êtes polo truc, polo fesse. Wright, Phoenix Wright. Il s'appellerait-il jamais de mon nom ? Et qu'est-ce que vous faites ici au juste, mon gars ? Vous enquêtez ? Hein ? Ben oui. Je suppose que oui. Ben, je suis prêt à vous aider. Demandez-moi tout ce que vous souhaitez. Allez-y. Il n'est pas comme d'habitude. Je vous montre ce qu'il a. Je suppose qu'il est ami avec Hunter, quoi. En fait, monsieur Hunter ne nous a pas encore demandé de le défendre. Hein ? Oh ! Ah ! Ah bon ? Inspecteur Tectiv ? Vous savez ce qu'il s'est passé ici ? Hein ? Vous ne le savez pas, mon gars ? Non. Wow, ok, monsieur l'avocat promé au pays des nuages roses. P.I.D. Hein ? C'est pas grave. Je vais vous faire un tempo. Ça s'est passé la nuit dernière à 2015. Il y avait une barque sur le lac Gourde. Dans cette barque se trouvaient deux hommes. L'un d'eux a tiré sur l'autre avec un revolver. Et le tireur était monsieur Hunter ? Un flic est arrivé sur les lieux et l'a arrêté. Comment est-il arrivé si vite ? Ah bah... Il y avait un témoin. Quand le rapport est arrivé, on est venu au lac en quatrième vitesse. Un témoin ? Vous ne pensez pas que monsieur Hunter est un meurtrier ? Absolument pas, c'est impossible. Et je me moque qu'il y ait un témoin, je n'en crois pas un mot. Exactement, on se moque de ce que dit le témoin. Pas moi. Vous avez vraiment confiance en lui, n'est-ce pas, inspecteur ? Bien sûr, mais la police est quasiment sûre qu'il est coupable. Personne ne prend vraiment cet inquiète au sérieux. Oh non ! Après tout ce que monsieur Hunter a fait pour nous aider, c'est difficile de croire que personne n'ait de son côté. Mais vous, au moins, vous l'êtes, inspecteur. Vous, vous l'êtes. C'est vrai ? Personne n'accepte de défendre monsieur Hunter ? Oui. C'est une célébrité quand même. Si vous le défendez et que vous perdez, votre réputation n'a pas tiré. De plus, les arguments contre lui sont... Enfin, ça ne sera pas facile de le discuter. Je tiens à noter un truc par contre. Un rapport avec Détective Conan, d'un truc que je trouve complètement débile, c'est le côté, c'est une célébrité. C'est... A chaque fois dans... Ça, c'est très japonais. Mais à chaque fois, ils sont tellement bons à leur boulot. Genre dans Détective Conan, quand un détective est tellement bon détective, tout le monde dans le Japon connaît son nom. Et là, l'avocat, Hunter, tout le monde connaît son nom parce que c'est le meilleur avocat de je ne sais pas quoi. En France, je ne connais qu'un seul avocat. C'est notre actuel ministre de la justice et c'est tout. Je ne me rappelle pas dire son nom. J'ai oublié son nom. J'ai juste été le mec qui défendait Balkany. Voilà, je sais tout ce que je sais. Je sais tout ce que je sais. À part ça, voilà. Je ne sais pas du tout. Donc, ils vont un peu loin, les Japonais, encore une fois. Évidemment, vu qu'il y a un témoin. Ouais, mon gars. Ne me dites pas que vous êtes là, à un moment donné aussi. Vous vous rappelez le Samouraï d'Acier ? Monsieur Hunter vous a aidé à innocenter votre client. Je sais. Je suis allé voir Hunter, j'ai essayé. Il ne veut vraiment pas de nous pour le défendre. Surtout pas nous, il a dit. Quoi ? Mais ça n'a aucun sens, mon gars. Vous aurez dû l'entendre parler de vous après l'affaire du Samouraï d'Acier. Il n'arrêtait pas de dire « Right, right, right » encore et encore. Nick ? Je ne suis pas sûr que ce soit un bon signe. Moi non plus. Pourquoi ne veut-il pas de votre aide ? Je ne comprends pas. Qui était ce témoin ? Désolé, mon gars, c'est confidentiel. Bref, le témoin a tout vu apparemment. Je suis sûr qu'il sera au procès demain. Il n'y avait que ce témoin ? Ouais, ça cahillait pas mal la nuit dernière, sur le lac. C'était le réveil en Noël, quand même. Mais nous restons malgré tout vigilants. On ne sait jamais quand un témoin va surgir de nulle part. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, pour tout passer au peigneux. Pour l'instant, on est bredeauille. Oh, c'est Noël aujourd'hui. Je l'ai oublié. Qu'est-ce que tu m'offres pour Noël, Nick ? T'as qu'à demander au père Noël ? Inspecteur Tectif, chef. Quoi, vous avez trouvé quelque chose ? Euh, non, chef, pas encore. Mais le poste a appelé. Ils veulent qu'on fasse un briefing sur l'enquête. Un briefing ? Ok, je file. Oh, désolé, mon gars. Vous avez entendu, je dois y aller. Vous voulez me poser une question avant que je m'en aille ? Ça me servira. Eh bien oui, avez-vous des informations sur la victime ? Désolé, le rapport d'autosier n'a pas encore été rédigé. Je l'attends, moi aussi. En fait, dites, si vous avez le temps, passez au poste. On peut en reparler, mademoiselle. L'inspecteur Tectif nous a fourni des informations pour aller au commissariat. Oh, oui, inspecteur Tectif ! Quoi ? Nous aimerions jeter un coup d'œil dans le parc pour nous y faire un tour ? Ouais, pas de problème, mon gars. Je vous en donne l'autorisation. Tu sais, Nick, je crois que c'est vraiment une bonne idée de parler aux gens quand ils sont débordés. Oui, ils n'ont pas le temps de penser à ne pas divulguer des informations. Exact, maintenant, allons enquêter. Je peux aller à la police, mais non, c'est pas ce que je vais faire. Hot dogs, samouraï, je suppose. Sansas, c'est de la gourde ? Ouais, mais je suis pas certain qu'il mérite un sansas. Hum, peut-être. Mais hé, regarde ce snack ! Hot dogs, samouraï. Je veux un hot dogs, samouraï, s'il te plaît. Je parie qu'ils sont super bons. Avec un nom pareil, c'est évident. Mais bon, ils ont un train de retard. Maintenant, tous les gamins adorent la princesse rose. Enfin, tu vois, quoi. Pas du tout. Ça fait la fête, ici. Oh, quelqu'un a oublié un lanceur de confetti. Tu sais, tu tires la ficelle, et ça fait pop. Oui, je connais. Ah d'accord, c'est Maya qui parle de... Il n'a plein pour le nouvel rond. Hé, Nick, ça pourrait être un indice. Prenons-le. Allez, à vous. Jumeur d'envie de les faire sauter, c'est tout. Ça se voit, Aspain ? À l'instar de confetti. Ça peut pas nous faire de mal. Hé, où est-il passé ? J'ai déjà glissé dans ma poche. Ah, la voleuse. Attends, quoi ? Indice pas très utile. Oh, quand même. Un stand de hot dog fermé. La décoration de Noël est vraiment pitoyable. On peut lire hot dog samouraïs sur la banderole. Faudrait changer la déco. Pourquoi pitoyable ? J'aime bien ces petits commentaires. Wouah, le lac Gourde est vraiment grand. Ouais. D'inique, pourquoi il s'appelle le lac Gourde ? Oh. Eh bien, il y a longtemps, on est cultivé une sorte de fruit appelé la Gourde. Wouah, sans rire. Je croyais que c'était parce que le lac ressemble à une de ses Gourdes vue d'en haut. Tu sais, comme un sablier. En fait, il a bien la forme d'une Gourde. Mais c'est juste une coïncidence. Ah, d'accord. Oh, j'ai failli rater ce panneau. Gauche, ponton, droite, sortie. La poubelle est vide. Au moins, c'est bien de retenir. Wouah, du lac Gourde. J'aime bien ce qu'on a, Nick. Regarde, quelqu'un qui campe. Le camping interdit, écrit juste derrière. Ils ont du cran de faire du camping sur le lieu d'un meurtre. Eh, Nick. S'ils campent ici l'année dernière, ils savent peut-être quelque chose sur le meurtre. C'est vrai. Bienvenue, Maïa. Allons leur parler. Leur parler. Il y a de nourriture et des magasins sur la bâche. Il ne faut vraiment pas être frileux pour camper par un frappareil. Ouais, le jour de Noël en plus. Le panneau indique camping interdit. Drôle d'endroit pour choisir de planter sa tente. Eh, et si le panneau indiquait l'interdiction de mettre le feu aux tentes ? Je doute qu'il indique de tels panneaux. Oh. Oh, du cas, c'est interdit de mettre le feu aux tentes. La forêt est très dense par ici. Au loin, les arbres sont cachés dans l'ombre privée de la lumière du soleil. Ce 4x4 a dû connaître des jours meilleurs. Il est tout cabossé. J'aurais jamais cru que quelqu'un aurait l'idée de venir en voiture jusqu'ici. Eh, Nick ? Quoi ? Ne me dis pas que t'as encore faim ? Non, non. Je me demandais juste pourquoi les casseroles de ce camping étaient toutes en aluminium. Encore de mes livres de droit d'aborder le sujet. Alors, il n'y a pas de loi qui en oblige à en fabriquer en aluminium. Je vais me réveiller. Cet appareil photo a un micro et une espèce de truc attaché dessus. Il doit prendre des photos déclenchées par un bruit. Waouh, cool. On essaye ? Salut, je m'appelle Nick. Peut-être que je ne dis pas assez fort. Eh, je m'appelle Nick. Oh. Nick ! Tu veux bien arrêter ? Je crois qu'il est cassé, Nick. Il n'avait pas un coup de pied dedans ? Peut-être qu'il n'est pas réglé pour réagir à la voix. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait ? Je sais. L'ensemble qu'on fait, t'y ? Ah. Ouais, ça a marché. Eh ! Eh, vous ! Ne touchez pas à ça ! Oh, bonne mère. Regardez ce que vous avez fabriqué. Toute une pellicule fichue. Ah, quoi ? Pardon ? Bien beau de s'excuser, mais ça ne va pas me rembourser. T'sais, c'est cher les pellicules. Je vous rembourserai. Mais enfin, ça vous prend souvent de jouer à les lanceurs de confettis en pleine forêt ? Euh, ben... Quoi ? Vous ne prenez pas pour une truffe juste parce que je ne viens pas de la capitale et... Ouais, mes filles, je vois très bien ce que vous pensez, Parigo. Ouh, c'est Plouc qui parle avec un drôle d'accent, il doit être stupide. Écoutez-moi bien, ce n'est pas parce que je suis stupide que nous le sommes tous. Nick, au secours. Et vous êtes qui, vous ? Son chapon ? Euh, oui, non. Vous n'avez qu'à réfléchir à ce que vous allez dire et puis vous le dire. Bonne mère. J'ai rien compris. Mazette, je préfère encore écouter le papier à deux têtes la sainte journée. Oulah, je crois qu'on devrait aller lui payer sa pellicule. Faites attention ! Oui, mademoiselle. J'ai jamais réfléchi, je la paierai plus tard. Je suis vraiment désolé. Quoi ? Vous ne voyez pas que je suis en train de changer la pellicule de mon appareil ? Il y a quelqu'un, inutile de Derky, qui a utilisé une pellicule entière. Désolé. Ça n'a pas marché. Il faudrait que je trouve quelque chose susceptible de m'intéresser. Hum, quoi ? Ok, ok. C'est la même. Mais tant que ça intéresse. Je... Euh, c'est mon badge. Ok. Est-ce pas censé briller et faire de vous un kaku, un badge ? Z-Flic ? Hum, je suis avocat. Quoi ? Vous n'allez pas m'attentant un procès à cause de cette satanée pellicule aussi ? Je vous préviens, je sais me battre et j'ai intéressé des plus costauds que vous. Non, non, c'est pas ça du tout. Nous enquêtons sur un meurtre qui a eu lieu ici, sur le lac. Un meurtre ? Cool. Vous aurez dû me le dire tout de suite ? Allez-y, demandez-moi ce que vous voulez. Enfin, un peu de coopération. Vous aussi, vous pouvez sortir de votre cachette. T'sais, je ne mors pas. Enfin, pas fort. C'est vrai ou est passé maillard ? Désolé. Je me sentais un peu dépassé. Le fossé culturel entre nous, tout ça. Pas grave, ma petite. Je peux parler plus pointu. Si ça vous s'y a davantage. Merci, ça va aller. Super, je m'appelle Eva. Eva cause des soucis. Mais Eva, vous pouvez m'appeler Eva. Eva cause des soucis. Je suis ici pour photographier des pluies de météorites pour un projet de recherche. Je suis très contente de vous rencontrer, Pecher. Je suis désolé, je ne suis pas très bon avec l'accent du sud. Du coup, j'essaie juste de lui faire une voix et pas un accent du sud. Ah ouais, c'était quand, ce meurtre ? Je ne sais pas trop regarder la télé, ça a l'air étant. Il y a eu lieu tard dans la nuit, la veille de Noël. Eh bien, la veille de Noël ? Un homme qui se trouvait à bord d'une barque a reçu une balle. Vous avez vu quelque chose ? Eh bien, voyons voir. Une barque, vous dites ? C'est possible que j'en ai vu une, mais je ne suis pas sûr. Il faut vous rappeler que je serve ce lac depuis bien trois jours. J'ai vu assez de barques pour bloquer le bioport. Dure de savoir lesquels est con. Ouais, c'est genre, vraiment, elle est censée avoir un accent barseillaise. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Eva ? Ok, moi ? Ha ! Vous voulez vraiment savoir ça ? Si, vraiment ? Bon, je fais de la recherche à la faculté régionale, située en plein cœur de la région. Ouah, cool ! Nick, elle fait de la recherche à la fac, la faculté régionale. Euh, oui, j'ai entendu. Alors, vous êtes arrivés ici quand ? Euh, voyons voir. Je dirais, il y a trois jours, ouais. Qu'est-ce que vous photographiez ? Je ne vous l'ai pas déjà dit. Des météorites. Ouais, des pluies de météorites. Des étoiles qui tombent. C'est un sacré appareil photo que vous avez là. Ouais. Alors, béfi, fabriqué en Allemagne. En vrai, Stolingen. Ce n'est pas des couteaux qu'ils font là-bas ? Hmm. C'est quoi ce dispositif que vous avez racheté sur l'appareil ? Ok, un dispositif. Il s'est mis en marche tout seul quand j'ai lancé mon... Quand j'ai envoyé mon lanceur de confetti. Ah, ça ! V, ça déclenche l'obscurateur dès qu'il détecte certains bruits. En ce moment, il est programmé pour détecter les grands bruits. Un appareil photo programmable ? Cool. Je n'ai plus les confettis, du coup, vu que... Maya les a utilisés. Une boutique de location de bateaux. Nick, c'est quoi cet endroit ? Une boutique de location de barques. Fermé pour Noël, on dirait. J'imagine qu'un meurtre commis par une de ces barques ne veut pas arranger les affaires. Des barques ? Je ne suis jamais monté dans une barque. Bah bon, ça te dirait d'enlouer une quand le procès sera fini ? Ouais, bonne idée, je suis partante. Une petite boutique de location de barques, on dirait qu'il n'y a personne. C'est sûrement fermé pour Noël. Des barques sont amarrées au ponton. C'est peut-être l'une de celles-là qui a été utilisée pour commettre le crime. Nick ? J'ai changé d'avis, finalement, je n'ai pas envie de faire un tour en barque. Ok, je n'ai pas trop plus à inspecter ici, apparemment. La forêt continue par là. Je ne crois pas que j'ai trouvé quelques indices d'utile. Ok, il faudrait que j'aille au commissariat, je suppose. On dirait que l'inspecteur Tective n'est pas là. Un problème, mademoiselle ? Vous venez vous rendre ? Bon, qu'est-ce que vous avez fait ? Voilà l'étalage ? Attendez à la plus d'heure ? Non, rien de tout ça. Nous cherchons l'inspecteur Tective. Il n'est pas là ? Tective ? Oh, oui. Il est en réunion en ce moment. À mon avis, ça va durer encore un bon moment. D'accord, nous reviendrons. Très bien. Oh, il est rentré directement chez vous. Pas de bêtises. Plus de voiles à l'étalage, j'ai bien compris. J'ai une tête de criminel ou quoi ? Euh... Que faire ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Comment ça, qu'est-ce qu'on fait ? On va enquêter ? Il faut qu'on parle à Monsieur Hunter et qu'on passe le lieu du crime au peigne fin. Exact. Nous avons besoin de plus d'infos. Je vais laisser faire la confusion plus tard. Alors, t'as des idées ? Pas vraiment. C'est sous une cascade que je réfléchis le mieux. C'est pas très utile, ça. Hunter, c'est vraiment difficile pour moi de vous demander ça. Mais vous êtes innocents, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Bon, c'est ce que vous voudrez. Je ne me demande qu'une chose. Ah. Ne vous mêlez pas de cette affaire. Pourquoi ? Mais Nick essaie de vous aider. Je sais, je sais. Mais je ne veux pas de votre aide, d'accord ? Pourquoi pas ? Écoutez, partez, laissez-moi tranquille. Nick, Monsieur Hunter est coupable, c'est ça ? Maya, allons enquêter ailleurs. Mais, Nick. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Je veux juste voir. Qu'est-ce pas ? Plage publique du lac Gourdes. Ouais, du lac Gourdes. J'ai rien de plus à dire à madame. Eh ben, je ne sais pas. C'est un de ces moments où je ne sais pas. Cet appareil est équipé pour réagir au bruit. Il ne réagit qu'au grand bruit comme celui dans un sort de confetti. Cet appareil se déclenche dès qu'il y a un grand bruit d'explosion. Ouais. En fait, la victime de cette affaire était tuée à l'aide d'un revolver. Un revolver ? Oui, un coup de feu. Il fait le même genre de bruit qu'un enceinte confetti, non ? Sûrement. Notre appareil n'aurait pas pris une photo du meurtre par hasard ? Eh, vous n'êtes pas bête, hein ? Je pire ce que vous voulez dire. Vous savez quoi ? Je vais aller vérifier ma pellicule. C'est une photo qui aurait été prise la nuit dernière. Je l'ai regardée une fois, mais je ne me rappelle pas s'il y avait quelque chose dessus. Bah, si j'ai quelque chose, je pourrais être témoin d'un vrai meurtre. Youpi. Je vais vérifier la pellicule. Vous, vous en revenez plus tard, ok ? Elle est montée dans 144. On n'a plus qu'à revenir plus tard. Et je suppose que ça veut dire que quelque part, il va y avoir un dialogue. Là, j'imagine qu'il y a l'inspecteur detective qui est revenu. Voilà. J'imagine que l'inspecteur detective est toujours en réunion. Eh, salut ! Merci d'être venu, les gars. Inspecteur detective ? La réunion vient de choses de finir, pour le meilleur ou pour le pire. J'ai l'impression que nous allons avoir de mauvaises nouvelles. Avez-vous appris quelque chose sur la victime ? Non, non. On n'est toujours pas paru mieux à l'identifier. Monsieur Hunter a-t-il dit quelque chose ? Par un mot. Alors, comment s'est passé la réunion ? Je ne peux rien vous dire, mon gars. Vous êtes avocat. Et ça, c'est vrai. Vous savez, je ne sais plus quoi penser. Certes, Monsieur Hunter est un être humain, comme vous et moi. Mais bon, j'ai le sentiment que s'il avait mal agi, il ne le cacherait pas. Ce n'est pas son genre. Pourquoi personne d'autre ne s'en rend compte ? Ils pensent tous que Monsieur Hunter est coupable. Bon, le procès débute demain, comme prévu. Je comprends. Ah, finalement, vous nous avez parlé de cette réunion. Ne le dites à personne, mon gars. Oui, monsieur. Eh, rendez-moi un service. Sauté, Monsieur Hunter. Il a besoin d'aide, il n'y a que vous deux qui puissiez l'aider. Je suis sûr qu'il a une bonne raison de refuser de parler. Merci, inspecteur detective. Inspecteur detective, pourquoi faites-vous autant confiance à Monsieur Hunter ? Ah, je pensais que c'était évident. Nous avons un rapport professionnel fort, tous les deux. Donc faisons confiance, ça fonctionne bien. Un rapport professionnel ? Vous voyez, Monsieur Hunter finit toujours par faire un culpé ses accusés. Certes, ses méthodes sont peut-être un peu extrêmes, parfois. Mais c'est pas pour rien. Il a confiance en nous. Il sait que nous arrêtons la bonne personne. C'est pour ça que je mets les bouchées d'eau, mademoiselle. Nous devons gagner la confiance qu'il nous accorde. Je comprends. Monsieur Hunter est un homme en qui on peut avoir confiance. Je vous en donne ma parole. Oui, enfin, ça n'empêche pas que du coup, quand tu as vu Maya sur les meurtres du crime de sa propre sœur, tu l'as arrêtée immédiatement en disant que c'était la coupable et que Hunter a tout fait pour la faire l'arrêter en tant que coupable. Je vais me demander si vous avez reçu ce rapport d'autopsie. Ah, ça. Ouais, je vous ai fait une copie. 24 ou 25 heures indéterminées. Cause une balle en plein cœur. Merci. Nick ? Hmm ? Pourrais-tu me montrer la photo de la victime ? Ce visage ? Tu le connais ? Je... Je sais pas. J'ai le sentiment de l'avoir rencontrée quelque part il y a très longtemps. Eh bah. Première chose, on va voir si madame a fait développer ses photos. Tiens, salut ! Eh bah ! Ça y est quoi ? On a gagné la loterie. La loterie ? Mon appareil photo automatique a pris deux photos la lune dernière. Super ! Et voilà, regardez ! Mais... Vous voyez ? Vous voyez ? Lui tire dessus avec un revolver ! On dirait bien oui. Mais on ne distingue pas très bien des personnes qui tirent. Ouais, il y avait un brouillard à couper au couteau hier soir. Mais vous savez, en voyant ces photos, ça me rappelait quelque chose. Quoi ? J'ai vu le meurtre, je suis témoin. Quoi ? Vous êtes sérieuse ? Tiens, bien sûr, parliez ! Comment peut-on oublier en refaire un poste ? Vous croyez que je devrais aller le dire aux flics ? V, je crois bien ! V, je crois bien ! Qu'est-ce qu'il dit ? Eh oh, mes filles, moquez pas de mon accent, allez ! Je suis quelqu'un de très émotif ! Bon ben, je m'en vais tout raconter aux flics ! Té, je vous laisse cette photo ! Ciao ! Attendez, Eva ! Ok ! Vous voyez pas que j'ai des choses à faire ? Dites tout ce que vous avez vu à nous aussi, s'il vous plaît ! Bien tenté, mon coco, mais je suis pas né de la dernière pluie ! Je suis un témoin et donc je suis du côté de la justice et donc des flics ! Je préfère encore manger une choucroute que de vous lui dire ! Eh, Eva ! Faites pas de billes pour ça, amis aujourd'hui et demi-demain ! Un moment que ce soit le contraire ! Enfin bref, je file ! Eh, peut-être qu'ils me feront venir à la barre ! Oh, plus cher ! Elle est partie ! Bon, ça fait un témoin de plus ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Nick ? Bah, si elle a vu quelque chose, on peut pas y faire grand-chose ! La question est, qu'a-t-elle vu exactement ? Je suppose que nous découvrons demain au procès ! C'est pour ça que je l'ai envoyé, c'est parce que... Elle a un doute sur son... On dirait que la police a fini d'interroger les passants ! Eh ! Ah ! Nick ! Je crois que le Père Noël t'en veut ! Ça fait un bail, Nick ! Nick ! Tu connais le Père Noël ? Ouais ! Nick et Saint-Nicolas, je vois le rapport ! Ne sois pas ridicule ! C'est moi, mon pote ! Ah ! Paul ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Ça se voit pas, je gagne ma croûte ! Je vends des hot dogs samouraï ! T'en veux un ? J'ai besoin de blé pour mes rencarts ! Ma nana Kianz... Kianz ? Je vais l'appeler Kianzé ! Kianzé ! Mérite ce qu'il y a de mieux ! Kianzé ? Kianzé ? Pas un autre mannequin, j'espère ! Oh, Kianzé, tu es une fille vraiment bien, Nick ! C'est elle qui a eu l'idée du costume ! Elle disait tout le temps enfonce, ma Paul ! Elle achetait ce costume pour moi ! C'est super, Paul ! Ouah, un costume de Père Noël ! Cette fille doit être super sympa ! Ouah, mignonne ! Nick, c'est qui ? C'est pas ta... Fama, quoi ? Non, pas du tout ! Je suis son associé, Maya Fée ! Je suis la petite sœur ! Sœur ? Ouah, Nick, ça doit être dur ! S'occuper d'une petite sœur huit heures par jour ! Non, je suis pas la sœur de Nick ! Je suis la petite sœur de ma grande sœur ! Ha ! Cool ! T'inquiète pas, Maya, il t'écoute pas ! Hey Paul, il y a eu un meurtre ici l'année dernière ! Tu travailles ici, t'as rien entendu ? Nick, tu perds ton temps ! L'année dernière, c'était le réunion de Noël ! Il était avec Kieranz, évidemment ! Il n'aurait pas passé la nuit ici dans le froid ! Euh... Hum ? Qu'est-ce que tu viens de dire l'après-au-dépauve ? Je crois, Maya ! Non, c'est juste que... Kieranz n'est pas là en ce moment ! Elle... Elle est à Hawaii pour une séance photo ! Un mannequin, j'en étais sûr ! Enfin bref, un meurtre a été commis sur ce lac ! Le procès a lieu demain ! Ah, cool ! L'accusé est Hunter, Benjamin Hunter ! Hmm, Nick ? Pourquoi Paul connaitrait-il le Hunter ? Ouah, Nick ! Tu veux dire LE Benjamin Hunter, ce vieux Benji ? Oui, il est suspecté de meurtre ! Ouah, de meurtre ? Euh... Vous connaissez Monsieur Hunter, Paul ? Ouais, bien sûr ! Benji est dans la même classe que nous à l'école primaire ! Quoi ?! Euh... Euh... Dites-moi plus sur les hot dogs ! Hein ? Ah, vous voulez parler des hot dogs samouraï ! Pourquoi s'appelle-t-il comme ça ? Je veux dire, ils ont plutôt la forme de l'ordre ! Ah ! Bon, au début c'était des hot dogs gourdes ! Vous voyez, comme des dogs de garde ! Quoi ? Ouais, la fin de traduction qui ne pouvait pas suivre, je suppose ! Désolé aux traducteurs qui ont dû faire des efforts ! Oula ! C'est incroyable ce qu'elle lui dit du hot dog samouraï ! C'est vraiment la femme de ma vie ! Elle disait tout le temps, change le nom et fonce ma poule ! Elle a fabriqué cette banderole pour moi ! C'est dingue, les gosses sont fous de ces hot dogs samouraï ! Il y a quelque chose qui cloche ! Ah oui, vous savez quoi ? Ce scoop a attiré des tas de nouveaux clients ici ! Ce scoop ? Ouais, Bourdie ! Bourdie ? Alors monsieur Hunter était en classe avec vous, Paul ? Ouais ! Nick, lui et moi, on traînait tout le temps ensemble ! Je ne savais pas ! Attention, il a toujours été toujours prise de tête ! Il passait son temps à étudier et à essayer d'être comme son père ! Comme son père ? Ouais ! Le vieux de Benji était un célèbre avocat de la défense à l'époque ! Ouah, mais... Vous avez dit avocat de la défense ? Ouais ! Mais enfin ! Monsieur Hunter est avocat de l'accusation ! Au cœur du coup ! Ou alors je n'y comprends rien, je ne connais rien au système de justice, mais... Quoi ? Benji est avachi dans le salon ? Non, non ! Il est avocat de l'accusation ! L'opposé total à l'avocat de la défense ! Oh ! Va savoir ! Il disait toujours vouloir défendre les faibles sans défense ! Pouh ! Il n'arrêtait pas de parler de nos devoirs envers la société et la prise de tête ! Je me demande bien ce qui a pu le faire changer d'avis ! Tu le sais, Nick ? Nick ? C'est quoi Gourdi ? Hein ? Vous n'êtes pas au courant ? Il est ici dans Slack ! Un monstre géant mystérieux ! Gourdi ! Un monstre ? Ouais ! Bisez ça ! C'est un article paru dans le journal d'hier ! Il y a même une photo ! Wouah ! C'est vraiment vrai ! Nick ! Un monstre ! Un vrai monstre ! Hum, ouais ! Souvent, il y a une grosse branche ou un truc comme ça, non ? Eh ! Il y a une déclaration de la personne qui a pris la photo ! Hum ? Qu'est-ce que c'est ? J'ai réglé l'appareil sur automatique et quand on est entré dans le cadre, j'ai entendu un grand bond comme une explosion ! Puis le bruit de quelque chose qui glissait dans l'eau ! Qu'est-ce que j'aurais voulu voir ça ? Pourquoi y aurait-tu eu un bruit d'explosion ? Paul ! Est-ce que je peux t'emprunter cet article ? Bien sûr, sans problème, ça fera un million de dollars ! Un million ? Arrête de t'es en rentillage, Paul ! Euh... On n'a pas été là-bas ! Ok, ça sert à rien d'aller là-bas ! Ça sert à rien d'aller là ! Ok, euh... Ça sert à rien d'aller là ! Très bien ! Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, rien ! C'est juste qu'il y a un truc qui m'embête ! Tu peux me remontrer le rapport d'autopsie ? Eh ! Je me souviens maintenant ! Ce type ! C'est un avocat qui était au cabinet où Mia travaillait ! Je l'ai rencontré une fois où j'étais allé voir ma sœur ! Ce cabinet-là ? Attends... Tu veux parler du cabinet de Rosenberg ? Oui, c'est lui ! C'est la dernière personne à laquelle j'aurais pensé ! J'aurais peut-être allé lui parler dans le souvenir du bon vieilleton ! Bon vieilleton... Ah, je reconnais ce raclement de gorge ! Oh ! Tu es le truc de Mia, n'est-ce pas ? Oui, j'étais sans surprise en Phoenix Wright ! Oh ! Et toi, tu es la truc de Mia aussi, n'est-ce pas ? Sa petite sœur, oui ! Tu as grandi ! Tu ressembles beaucoup à ta sœur maintenant, tu sais ! Ça me rappelle des souvenirs ! Ah, mes années de jeunesse, la rosée du matin, vous voyez ! Monsieur Rosenberg ? Ah oui, excusez-moi ! Bien entendu, vous êtes venu ici pour me parler de quelque chose ! Que puis-je pour vous ? Qui est-il ? Il y a eu un meurtre l'année dernière ! Un meurtre ? Vous n'avez pas écouté ? Je lui ai juste de me lever, vous voyez ! Bon, Benjamin Hunter a tiré sur quelqu'un avec un rifle vert. Hunter ? Quoi ? Qui ? En fait, l'identité de la victime n'est toujours pas connue. C'est une terrible nouvelle ! Je crois qu'il était vraiment pas au courant. Monsieur Rosenberg, vous avez passé ce tableau ? Ah oui, je crois qu'il reviendra jamais dans ce bureau. Je ne peux pas vraiment déclarer me l'être fait voler. Je suppose que j'ai eu que tout ce que je méritais. Hum, étrange. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cet homme quelque part. Oh ! Vous vous rappelez ? C'était un avocat, ici à mon communier ! C'est Durand, Jean Durand ! Monsieur Durand ? Et vous dites que c'est l'homme que Benjamin Hunter a battu ? Et qui est ce type, Durand ? Monsieur Durand, qui était l'avocat de la défense dans cette affaire. Cette affaire ? Oui, l'affaire DL6. DL6, j'ai déjà entendu ce temps quelque part. Ça vous dit peut-être quelque chose ? Je suis certain que quelqu'un n'a pas l'heure du procès pour le meurtre de Mia. La police était si dépassée dans cette affaire qu'elle a fait appel à une voyante. Un instant, vous ne voulez pas dire que... Cette voyante, c'était ma mère ? Oui, ma petite. La voyante, mystifiée, ta mère est entrée en contact avec l'esprit de la victime. Mais nous avons perdu. Personne n'a été condamné. L'affaire DL6, oui. Ça s'est passé il y a 15 ans. Une affaire bien étrange en effet. Il n'a jamais attrapé l'assassin, c'est bien ça ? Exact. Mystifié s'est servi de ses pouvoirs pour entrer en contact avec la victime. Son témoignage a permis d'agréter un homme. Mais Monsieur Durand a gagné le procès et le suspect a été innocenté. Et la police a accusé ma mère et de la traiter d'escroc. C'est vous qui l'avez aidé à cette époque, n'est-ce pas, Monsieur Rosenberry ? Euh... Oui, oui, c'est vrai. Merci infiniment. Non, je t'en prie, je ne veux plus en parler. DL6, j'aurais jamais pensé entendre un nouveau ce nom. Mais attendez, quel rapport entre cette affaire et Monsieur Hunter ? Un rapport très important, ma petite. La victime de l'affaire DL6 n'était autre que son père, Henry Hunter. Quoi ? Son père ? Si vous voulez en savoir plus, vous devriez lui demander directement. Montrez-lui ceci, je suis certain qu'elle vous parlera. Mais... C'est une photo de ma mère ! Heureusement que je ne l'avais pas pris dans le deuxième chapitre. Et que j'avais pris à la place la photo de... Red White ? Qu'est-ce que c'est ? J'espérais que vous aurez reçu le message la première fois. Hunter, et votre défense ? Ça ne vous regarde pas. Je suis sûr qu'il n'a encore trouvé personne. Hunter ? Votre dernière visite ne remonte qu'à quelques heures. Mais votre enquête a énormément avancé. Je le reconnais, je suis impressionné, right ? Enfin, vous avez toujours fait preuve de la détermination de votre travail. Quand vous commencez quelque chose, il faut toujours que vous alliez jusqu'au bout, n'est-ce pas ? Concernant cette affaire DL6... Ouais, DL6. Je ne voulais pas que vous soyez au courant de tout ça. C'est pour cette raison que j'ai refusé que vous me défendiez. Si j'ai donné l'impression de penser que vous étiez pas à la hauteur, je m'en excuse. Je ne voulais pas vous impliquer dans l'affaire DL6, c'est tout. Alors, vous pensez toujours que j'aurais mieux fait de rester dans mon coin ? Je ne sais pas. Mais je ne vois pas de raison de vous cacher quoi que ce soit, maintenant. Très bien, demandez-moi ce que vous voulez. Je répondrai du mieux que je peux. L'affaire DL6, c'est quand mon père est mort. Juste sous mes yeux. On lui a tiré dessus, il est mort et j'ai tout vu. Mes souvenirs de cette époque sont... confus. Ça doit être un mécanisme d'autodéfense. Quoi qu'il en soit, un suspect a été arrêté, un homme. Il était évident que c'était la seule personne à avoir pu tuer mon père. La voyante qui était entrée en contact avec mon père affirmait la même chose. C'est un avocat du nom de Jean Durand qui a une santé de suspect. Et Durand est la victime du meurtre commis au Lacourne ? Exact. Cette voyante, c'était ma mère. Quoi ? Vous voulez dire que vous êtes... Vous êtes étrange. Je pensais que cette affaire horrible était sur le point de finir et maintenant... Ça. Sur le point de finir. L'affaire DL6 a eu lieu il y a 15 ans. Il y a 15 ans, le 28 décembre. Le 28 décembre ? Dans trois jours, il y aura prescription sur cette affaire. Quoi ? Nick ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Lorsqu'il y a prescription sur une affaire légalement, cette affaire n'a jamais eu lieu. Dans trois jours, le dossier DL6 sera fermé à tout jamais. D'ailleurs, je me posais une question. Parce que... Encore une fois, je parle de Détective Conan, mais dans Détective Conan, il y a la même règle. Sauf que je crois qu'il y a récemment, il est passé de 15 à 20 ans. Comme quoi, si on a commis un crime, et que s'il se passe 20 ans sans qu'on a été chopé, le jour où ça fait 20 ans, on a le droit de dire, ouais, c'était moi le coupable, et on pourra rien faire contre nous. Mais je trouve ça absurde, et surtout que j'avais vu des lois... Enfin, en tout cas aux Etats-Unis, que je sais que c'est pas le cas. Parce que... Par exemple, Zodiac Killer, il a tué personne depuis les années 70, mais s'il revient, il se fait carrément arrêter, il y a aucun... Je sais pas comment ça se passe en France aussi, maintenant j'y pense. Mais... Je trouve que les lois de prescription sont très très bizarres. En tout cas, au Japon, elles sont bien comme ça, effectivement. Qu'est-il arrivé au suspect, celui qui avait été innocenté ? Je ne sais pas. Il s'est évanoui dans la nature, personne ne sait où. S'il est encore en vie, il doit avoir une cinquantaine d'années. Je comprends pourquoi il a décidé de se cacher. Pas évident de reprendre une vie normale après avoir été accusé de meurtre. Hum... Donc votre père était avocat ? Oui. Henry Hunter. Apparemment il était connu et reconnu à l'époque. Non, vous avez essayé de suivre sa voix ? Je préférais ne pas en parler. Non. Qui aurait pensé qu'il y aurait une photo ? Hunter, lui avez-vous tiré dessus ? Vous, qu'en pensez-vous, Wright ? Je ne pense pas que vous êtes du genre à pointer une arme sur quelqu'un, non ? Alors vous ne lui avez pas tiré dessus ? Non, ce n'était pas moi. Right. Ça me fait mal de me demander ça maintenant. Je sais, vous voulez qu'on vous défende ? Oui, vous voulez bien ? Je suis sûr que oui. Ah, qui aurait pu devenir que ce jour viendrait ? Pas moi. J'ai enfin l'occasion de me renvoyer la balle. Me renvoyer la balle ? Me renvoyer la balle ? Pourquoi ? Je ne me rappelle pas avoir fait quoi que ce soit pour vous. Mais c'est tombé, pas la peine que vous sachiez de toute façon. Bon. Voici ma enquête officielle. Veuillez la donnée à l'inspecteur Dictective. Bon, on devrait... Qu'est-ce qu'il se passe ? Un tremblement de terre ? Nick ! Il est violent. Ça se calme. Fouh ! J'ai super peur. Eh ! We enter ! Là. Il est par terre, rouler en boule et tout tremblant. On dirait qu'il n'apprécie pas les tremblements de terre. Et j'ai entendu parler de gens qui courent mais qui se roulent en boule. Bon, je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut. Monsieur Hunter, on n'a pas l'air disposé de se relever tout de suite. Allons, Nick. Euh, d'accord. Nous devons donner la requête de Hunter à l'inspecteur Dictive. Ok, donc Hunter à la phobie des tremblements de terre. J'aime bien, n'empêche, euh... Ils essaient de faire croire que ça se passe en France. Mais ouais, il y a des tremblements de terre et tout. Je n'ai jamais de ma vie connu un tremblement de terre. Et franchement... Tant mieux. C'est-à-dire, j'ai songé plusieurs fois de me dire, ah, j'aimerais bien habiter au Japon. Et après, je me suis rappelé que là-bas, les tremblements de terre, ils sont habitués. Et je me dis, mais merde en fait. Je ne sais pas si je suis incapable. Bon, après, je préfère ça que les cyclones aux Etats-Unis, par exemple. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Ah ! Qu'est-ce qu'il va pas, inspecteur ? Cette excité s'est pointée il y a quelques minutes. Elle dit qu'elle vient nous causer, vu ce que... Vu ce que M. Wright a dit. De quoi parle-t-elle, mon gars ? Elle va causer des soucis. Pourquoi vous vous évertuez à trouver d'autres témoins ? Vous voulez que M. Hunter soit condamné à un peu peine de mort, c'est ça, mon gars ? Non, pas du tout. C'est juste que... Enfin, elle a vu quelque chose, je ne peux rien y faire. Je ne peux pas dissimuler des preuves. Ah ! Êtes-vous en train d'insuminer quelque chose sur la façon dont je fais mon boulot ? Non, monsieur. Je vais présenter direct le truc, je vais éviter de lui parler, parce que voilà. Regardez un peu ça. Eh, vous avez réussi, mon gars. Je suis bien content d'avoir attendu le dernier moment pour classer ses papiers. Je voulais les déchirer et tout recommençait pour vous. Merci, inspecteur. Bon, on se voit demain alors, au tribunal. Bonne chance, mon gars. Eh ! Vous avez senti ce tremblement de terre tout à l'heure ? Je me faisais du soucis. Du soucis ? Tout va bien, j'habite ici depuis toujours. J'y suis assez habitué maintenant. Oh, je ne vous ai pas du soucis pour vous deux. Je m'inquiétais pour monsieur Hunter. Ah, d'accord. Maintenant que vous le dites, il a réagi de manière assez excessive. Ouais, ben, ça ne m'étonne pas. C'était un tremblement de terre assez violent. Je vais voir comment il va. Vous deux, allez manger un morceau et vous reposez avant le procès de demain. A plus. Je me demande pourquoi monsieur Hunter a un problème avec les tremblements de terre. Je me demande. Il n'en avait pas aussi peur quand on était à l'école. Mais en fait, j'étais en classe avec lui quand CM. Après, il a changé d'école. Je vous montre ce qui lui est arrivé. A suivre. Donc, il a obtenu la phobie des tremblements de terre. Bon, après, ce qui lui est arrivé, ça me paraissait évident. Mais voilà. Bon, c'était une bonne enquête. Du coup, la plaidoirie, ça va sûrement être pour Madame la Marseillaise. Mais ça tombe bien parce que, vu ce que... Vu ce que Phoenix Roy disait, elle n'avait pas l'air d'avoir des vraies preuves. Elle avait l'air juste de... Oh, ben, en fait, je l'ai vu. Alors qu'à moi, elle ne m'avait rien dit. Donc, je ne sais pas. Je pense que ça devrait être assez simple comme plaidoirie. Eh ben, on va défendre Monsieur Hunter. Il n'est pas coupable. Il nous l'a dit. On va lui faire confiance. C'est lui qui nous a aidés lors du dernier... Plus j'aime bien ce personnage. C'est d'ailleurs un des fans favoris parce que Edgeworth ou Benjamin Hunter... Il y a une autre série qui est sortie... Ace a tourné... Ace a tourné, mais pas Phoenix Wright, justement. Miles Edgeworth, qui est donc le nom anglais de Benjamin Hunter. Donc, ils ont fait des jeux pour lui aussi. En tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Au revoir.